Stéphane Marion est économiste en chef et stratège en chef de la Banque Nationale. Bonsoir. Et puis Vincent Delis, l'éco-chef des placements chez Exaves. Bonsoir, messieurs. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Marion, d'abord un mot sur l'annonce d'Éric Girard aujourd'hui. C'est important, ce type d'intervention du gouvernement? Je pense que c'est crucial. On doit soutenir le revenu disponible aux ménages, surtout ceux qui n'ont pas accès aux filets de sécurité sociale dans toute son étendue. Donc, je pense que c'est une mesure qui est bienvenue et il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines. Comme quoi? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Bien, je pense qu'au niveau du fédéral, on doit abandonner toutes les cibles budgétaires qu'on s'était fixées. Même chose pour les provinces. Moi, je pense que le déficit fédéral doit passer d'un ordre de grandeur d'autour de 20 milliards de dollars à peut-être 100 milliards de dollars, ce qui aurait, en pourcentage de l'économie, 4,5 % à peu près. Je pense que c'est raisonnable pour composer avec l'effet sur l'économie, tant au niveau des ménages qu'au niveau des entreprises. On doit soutenir les deux. 100 milliards pour le budget 2020-21. Je pense que c'est le type de mesure, c'est le type d'ordre de grandeur auquel on doit s'attendre du fédéral au cours des prochaines semaines. Et donc un plan de stimulation économique majeur. Soutien aux ménages, soutien aux entreprises. Il faut comprendre, M. Fillon, que les entreprises qui sont touchées par les fermetures de grandes agglomérations urbaines sont deux fois plus intensives en main-d'oeuvre qu'en PIB. Donc 14 % du PIB, mais 28 % des emplois. Donc c'est important de protéger l'entreprise, parce que ce sont des générateurs d'emploi, les petites dans l'entreprise, et aussi aider les ménages à subvenir à leurs besoins essentiels au cours des prochaines semaines. Vincent Delisle, quand j'entends cela, forte intervention des gouvernements, forte intervention des banques centrales, puis on va le voir entre nous deux, l'évolution du S&P 500 depuis le début de l'année, la chute s'amplifie toujours. Pourquoi? Pourquoi les investisseurs réagissent de cette façon? C'est une crise sans précédent de par sa nature. Alors les récessions historiques arrivent par des chocs économiques. Un virus qui a pris tout le monde par surprise. La rapidité également. On le voit sur le graphique à l'écran. On parle de baisse de 30 % du S&P 500 depuis moins d'un mois. C'est jamais arrivé ça. Alors on est tombé en marché baissier, en bear market, le plus rapidement de l'histoire. Au début... Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2009, de 2007 à 2009, on avait eu une chute de 57 %. Absolument. Et là, on a 30 % en 3-4 semaines. En 3-4 semaines. Alors 2008, c'est la crise financière dont tout le monde se rappelle. C'est le dernier épisode qui nous a tous marqués. Mais ça avait commencé au milieu de 2007. L'économie américaine avait tombé en récession. Il y a eu la faillite de Lehman Brothers. Donc un choc. Là, il y a eu un choc double dans le dernier mois. Un choc en Asie avec le coronavirus. La production s'est arrêtée en Chine. Ça a traversé en Europe. C'est rendu en Amérique du Nord. Là, il y a un choc de demande. Alors les deux gros acteurs économiques de la planète sont en hibernation. Vous l'aviez bien mentionné. C'est arrivé à un accéléré. Les banques centrales ressortent leur arsenal qu'ils nous avaient présenté pour combattre la crise financière de 2008. Ils ont appris. Il y a de nouveaux outils dans l'offre-offre-outil. Mais ce qui est très important, et M. Marion l'a mentionné, ce que le gouvernement canadien, ce que le gouvernement québécois va faire, américain, le support des dépenses gouvernementales va être impératif pour s'assurer que... ramener la confiance sur les marchés et s'assurer que cette récession-là ne soit pas trop longue et pas trop douloureuse. Alors aujourd'hui, on évoquait la possibilité d'un soutien de 800 milliards à l'économie aux États-Unis, un plan de simulation économique. Donc on revisite les chiffres qu'on avait connus en 2008-2009. Cela dit, cet événement-là est différent de la crise financière. On parle pas d'un problème de liquidité au niveau des banques. On parle d'un choc d'offres qui, combiné avec la fermeture des villes, peut amener un choc de demandes. Donc choc de demandes, ce qui veut dire des effets sur le marché du travail à moyen terme. Les gens font beaucoup de parallèles avec la pandémie du début du siècle dernier, mais je veux vous faire... C'est important de mentionner qu'à l'époque, le taux d'urbanisation était seulement de 40 %. Là, on pense que ça pourrait être comme 1918-1919. Moi, j'ai dit non, ça va être différent parce que les PIB, les gens sont en zone urbaine. Donc d'un côté, c'est plus facile à contrôler. Ça fait plus mal aux PIB à court terme. Mais mon Dieu qu'on peut écraser la courbe d'épidémie beaucoup plus rapidement. Et ce qui me réconforte présentement, c'est que de certains pays où on le fait, genre la Corée du Sud, on voit depuis quelques jours une baisse considérable des nouveaux cas et une remontée spectaculaire des gens qui sont en guérison. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle baisse de la Banque du Canada? Moi, je pense qu'on a atteint... écoutez, on ne peut pas l'exclure. Les États-Unis sont un peu plus haut que nous nous sommes. Par contre, nous avons la capacité de déployer plus rapidement le stimuli budgétaire au Canada qu'aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, je pense que peut-être les taux canadiens pourraient baisser légèrement. Est-ce qu'on va aller aussi bas que les États-Unis? On verra. On est à 50 points de base seulement. Mais je pense que c'est le maintenant, à partir de maintenant, c'est vraiment le stimuli budgétaire qui compte. Vincent Delisle, pourquoi tout chute? Le prix de l'or, valeur refuge historique, chute aussi. Pourquoi? La semaine dernière a été une semaine assez atypique. Donc, correction sévère sur les marchés boursiers. Mais les actifs refuges, obligations du Trésor américain, le prix de l'or, l'émotionné, même le yen japonais, ont tous eu une semaine difficile. Je pense que ce qu'il faut y voir ici, c'est que les sorties de fonds, les liquidations de grands fonds de couverture, les hedge funds, la panique généralisée des investisseurs, les grands et petits. Alors, quand on vend, on se soucie peu de quoi on vend. On veut s'amener des liquidités. Alors, tout y est passé, je vous dirais, la semaine dernière. Donc, il n'y a pas eu d'énormes différenciations. Ça a été une sortie. Tout le monde a cherché la sortie. Il n'y a aucune protection. Il n'y a pas eu de protection la semaine dernière. C'est revenu un petit peu aujourd'hui. Normalement, ce à quoi on devrait assister, c'est les actifs plus défensifs moins sensibles à ce fort ralentissement économique-là. Est-ce qu'on pourrait fermer la bourse? Beaucoup de gens nous demandent ça, là. On pourrait laisser le fermer. Après les accidents tragiques du 11 septembre, il y avait eu une pause à la bourse. Le message qui serait lancé pourrait être interprété de plusieurs façons. Je ne pense pas que c'est une nécessité. M. Marion mentionnait les mesures d'amélioration, les chiffres qui s'amélioraient en Asie, notamment en Corée. Lorsqu'on va voir la progression de cette pandémie-là s'atténuer en Europe et éventuellement avoir des taux de succès en Amérique du Nord, peut-être dans deux semaines, peut-être dans quatre semaines, Je pense que ça va réduire un peu la tension sur le marché. Mais ce qui va être prioritaire, on parle beaucoup de ce que le Canada peut faire, ce que les États-Unis vont faire. L'Europe tarde à arriver avec des solutions au niveau budgétaire. C'est toujours plus difficile. C'est plus difficile politiquement. Il va falloir que les ministres du G7, que ce soit une offre concertée, une approche concertée qui vienne des dépenses gouvernementales. Je voyais aujourd'hui que 95 % des grandes entreprises à l'extérieur de l'épicentre en Chine, la province de Hubei, ont relancé leurs activités. Donc vraiment, on est en train de repartir. Dernière question pour vous. Est-ce que l'action de la FED, de la réserve fédérale américaine, ajoute à l'anxiété en ce moment ou c'est le remède? C'est comme ça qu'il faut que ça se passe? Je ne crois pas que ça soit optimal au niveau de la communication de la réserve fédérale en y allant coup sur coup avec des mesures sans précédent, surtout dans le créneau horaire dont on parle, Vincent. Dimanche. C'est ça. Un peu spécial, d'autant plus que la réunion était cette semaine. Moi, je pense qu'on craignait une crise de liquidité. On voulait s'assurer de rassurer les marchés. Mais encore une fois, moi, je répète qu'à partir d'un an, c'est le rôle des gouvernements. On doit mettre des mesures en place pour passer à travers les huit prochaines semaines. Deux mois. Voilà. Stéphane Marion, Vincent Delisle. Merci beaucoup. Bonsoir.